Salut, c'est Gunta et bienvenue pour un replay de War Thunder, un replay français et un replay de l'ADCA. Enfin, je ne fais jamais pas beaucoup de replay de l'ADCA et pourtant c'est vraiment quelque chose que je manipule plutôt bien. Et là j'ai fait un replay quasiment, si je suis mort deux fois, un à la toute fin et puis une fois au début. Mais j'ai terminé premier avec l'ADCA et en détruisant 5 avions. Donc c'est plutôt pas mal. Donc statistiques du genre 5 avions, hop, deux assistances, sûrement grâce à des tirs d'artillerie. Alors j'ai fait oeil pour oeil, série de frappes furtifs, inébranlable pour un camion sur lequel il y a une plateforme sur lequel il y a une DCA qui a l'air libre sans aucun bladage. C'est plutôt pas mal. Professionnel, briseur d'ail, c'est moi qui ai équilibré et a détruit le plus de véhicules un rang supérieur au sien. Bah oui, comme il est vraiment merdique, c'est une des premières, mais elle est relativement efficace. Et journal de bataille, alors, voilà, bon il y en a un qui a détruit, voilà, mais c'est pas pour autant que... Voilà, j'ai endommagé et flingué le P36G, ça, ça me fait plaisir. Ensuite, j'ai mis le feu et abattu un Huracan, abattu un SB3, hop, toc, 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 oui, il m'a endommagé, j'ai abattu mon monsieur Gray, j'ai abattu Mighthead, et c'est le même, la GameShell, qui m'a détruit tout à la fin, mais c'est pas grave, puisque je termine premier. Donc, alors que lui, Frog, où il est, GameShell, le pauvre malheureux termine quand même largement à la fin, ce qui prouve que, à part détruire des trucs pas blindés en avion, bah il fait pas grand chose. Voilà, il a détruit deux camions, moi, c'est tout, donc, il se classe parmi les nuls. Finalement, c'est ça qu'il faut en retenir, je suis bon, il est mauvais. Et il est chez les Frogs, c'est peut-être un truc français en plus. Bon, bah, pas terrible, hein. S'il est juste capable de faire ça, franchement, hum, allez, c'est parti. Hop, et regardez, dommage qu'on n'ait pas fait le meilleur, mais MBS, là, qui était avec moi, il a fait quand même pas mal de trucs. Ouais, enfin, pas mal de trucs. Il a fait des trucs. Donc, hum, ce que je vous ai même pas montré, mais je vous le montrerai après, c'est que, en fait, ça va tellement vite, je flingue tellement de mecs, que, bah, j'arrive à, comment dire, à débloquer mes camouflages, sans m'en apercevoir, j'ai débloqué déjà le deuxième. Et là, je suis à quelques kills de faire le dernier. Mais là, euh... Bon... 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 Donc, j'ai dû, peut-être, attendre un petit peu. Donc, je vais me mettre dans un coin où je suis pas visible d'ici, on sait jamais, il y a peut-être des mecs qui peuvent arriver. Mais, euh, une piètre bataille, hein. Franchement, on a... À la fin, ils étaient dans notre camp, hein. Et c'est... Je suis content, c'est pas un char qui m'a flingué. C'est un avion. Voilà, donc, j'attends quelques minutes, hein. C'est... Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'avions. Je mets juste de l'artillerie de temps en temps, parce que j'en ai un peu, donc... J'en profite. Vous voyez, on se fait complètement déborder. On est... Voilà, je fais un bombardement, là. Mais ils sont très agressifs, une équipe très agressive, contre une équipe qui est totalement défensive. Voilà. Bon. Mais, ça n'est que partie remise, parce que, quelques secondes après, il y a pas très agressifs. Et voilà, un petit tir d'artillerie, mais franchement ils sont super volontaires, ils débordent, ils débordent et ils essaient de nous maintenir sur le cap et ils y arrivent bien, nous on fait rien à côté, franchement. Voilà, deuxième, mais là je suis pas assez grand, donc là j'essaye de, mais là il y a un très mauvais débattement sur ce, voilà, troisième. Donc j'ai de l'artillerie, je vais sûrement essayer de l'utiliser, voilà. Je vais essayer un peu d'utiliser ça, mais je vais rien faire avec. De toute façon, ils ont une telle domination que les chasseurs, ils popent comme c'est pas permis. Donc je me mets là. Ouais, j'ai l'autre aux fesses, donc... Parfait, finalement. Excellent. Donc là je suis obligé de recharger, et là j'ai le choix entre... Lui, il s'écrase. Le Hache, il a fini sa mission, donc il s'en va. Prêt. Donc le Yakin, je crois que c'est le prochain, à mourir. Il arrive en pleine ligne droite, cow-boy, il porte bien son nom. Et il termine sa course dans la maison, formidable. Lui, il a de la chance parce qu'il n'y a pas assez de munitions. Et voilà le cinquième. J'adore ces gens, finalement, qui arrivent en pleine ligne droite. Alors, bon, c'est sûr qu'ici, et là c'est la fin, là, parce que, voilà, bon, là c'est mort. Je fais un dernier tir d'artillerie, et l'autre va venir par derrière. Donc c'est terminé. Donc, quittez le replay. Voilà. Et donc, sans même m'en apercevoir, j'ai fait, j'ai fait, j'ai donc débloqué le basic camouflage des airs, le winter camouflage, et je suis plus qu'à quelques kills, je pense, après cette partie, quelques, deux, trois kills peut-être, j'en sais rien, le bicolore, quatre kills, non, non, trois kills. Trois kills, en gros, à la prochaine mission, je vais débloquer mon camouflage. Franchement, ça a été ultra rapide. Il est d'une relative efficacité, donc c'est vrai qu'il n'est absolument pas blindé. En plus, j'ai fait, vous voyez, pour que les gens puissent mieux tirer, quand ils ont une mauvaise visibilité, j'ai mis une grosse mire là, puis sur les côtés, là, tiré ici pour les munitions. Mais je veux dire, il a une putain de bonne puissance de feu. Le seul problème, c'est qu'effectivement, les canons de 14 mm, ça doit être 14 mm, ça se décharge vite, et donc on est obligé de recharger relativement souvent. Heureusement, mon équipage est un équipage plutôt d'élite, voilà. Tireurs, ils rechargent au maximum. Commandant de char, tireurs, conducteurs, chargeurs, ils ont une bonne, voilà. Hop, 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 et hop. Tout le monde est au max, quoi. L'opérateur radio, voilà. Alors, c'est par contre, c'est la vision, là. 5, 4, 4. Donc, le chargeur, je vais faire un de plus. Pour la vision, on va en profiter. Et l'autre, on ne peut rien faire, voilà. Mais c'est un équipage qui est relativement redoutable, quoi, on va dire. Il est relativement efficace. Voilà, donc, là encore, il est relativement déconsidéré. Franchement, je préfère celui-là au suivant dans la recherche française, parce que celui-là, alors là, franchement, il est assez pathétique. Il est vraiment pathétique. Et franchement, là, après, on a du tout bon avec la DCA, la MX-13 DCA40 et la MX-30 DCA. Là, c'est vraiment, on retrouve vraiment le truc excellent. Là, c'est 4, 5 kills par partie aussi. Et en plus, là, vous avez un bon blindage. Les mecs, ils peuvent tirer au canon de 30 mm. Vous avez une super bonne mobilité. Là aussi, si vous vous démerdez pas trop mal, normalement, je veux dire, à moins de faire une attaque en plongée comme ça, perpendiculairement au-dessus du châssis où c'est pas couvert, là, normalement, vous devez faire du bon boulot. Mais alors, par contre, au-dessus, voilà. C'est moche. C'est moche parce que, franchement, il n'y a aucun blindage et c'est terriblement... Lui, au moins, il est tout petit. L'autre, c'est une énorme barge, quoi. Voilà. Donc, le Cambron, au niveau de la customisation, il a aussi son camouflage Noël, on va dire. Et il n'est pas très loin, il est à 15, encore, de son bicolore. Et mon troisième larron de la série, c'est-à-dire le R39, bah, lui, il est loin parce qu'en gros, il n'a rien débloqué du tout et il est très loin de tout. Pour le camouflage des airs, il en manque 15. Autant dire qu'il va falloir... Donc, il en manque 30. Et pour le bicolore, énormément. 30 plus 15, ça fait 45. 45 kills, ça va être long parce qu'en plus, celui n'est pas rapide du tout. Il est lent, il est très lent. Voilà. Et bah, c'est tout pour aujourd'hui. À une prochaine vidéo. Ciao !